Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi c'est Marassal Kamala, présentateur de la chaîne CGI, qui signifie Canada Global Info. Sur cette chaîne nous parlons du Canada, plus principalement d'immigration Canada. Si le thème de cette chaîne vous intéresse, alors abonnez-vous et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé de tous mes prochains contenus. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir ensemble les 7 étapes de traitement d'une demande de permis d'études ou de travail. Sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet. La première étape de traitement d'une demande de permis d'études ou de travail est la vérification de vos antécédents. A cette étape, l'immigration vérifie vos antécédents criminels et d'autres informations importantes pour s'assurer que vous n'êtes pas interdit de territoire. Donc, si par le passé, vous avez obtenu une interdiction de territoire de 5 ans ou de 10 ans, ne refaites pas à nouveau une nouvelle demande, car votre demande ne traversera pas cette première étape. Aussi, si vous avez un casier judiciaire salu, ne faites pas de demande de permis d'études ou de travail, car votre dossier ne traversera pas cette première étape. Voilà. La deuxième étape, c'est l'examen d'admissibilité. A cette étape, l'immigration vérifie que vous respectez tous les critères d'éligibilité pour le programme que vous avez choisi. Donc, c'est généralement à cette étape que beaucoup d'entre vous reçoivent des motifs de refus du genre « je ne suis pas convaincu que », « je ne suis pas convaincu de », « en raison de ceci, je ne suis pas », « bref », « tout genre de motifs de refus ». C'est à cette étape que vous recevez souvent ça. Et je dis souvent, c'est aussi l'étape la plus difficile. Une fois que votre dossier a traversé cette étape, sachez que votre dossier est sur la bonne voie, très bonne voie. Voilà. Donc, c'est une étape très, très, très importante. La troisième étape, c'est l'examen des documents supplémentaires. Donc, s'il arrive que l'immigration vous demande de certains documents supplémentaires pour les faire évaluer, sachez que vous n'êtes pas totalement tiré d'affaires en ce qu'il s'agit de la deuxième étape. Voilà. Sachez juste qu'ils ont besoin de certains documents pour faire des vérifications, toujours afin de s'assurer que vous respectez tous les critères d'admissibilité pour le programme que vous avez choisi. Voilà. Ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape, maintenant, c'est l'examen médical. Donc, quand on vous demande, quand ils vous demandent d'aller faire les examens médicaux, après, ils vous disent si vos résultats sont favorables ou défavorables. Dans un cas où ils sont défavorables, ça signifie tout simplement que soit vous êtes un risque pour la sécurité publique ou la santé publique. Soit vous serrez une charge énorme pour les services de santé. Donc, ne contractez pas de maladies qui nécessiteront un traitement à plein temps, un traitement énorme et tout, et tout, et tout. Parce que vous resterez d'obtenir un résultat défavorable. Et ainsi, se voit rejeter sa demande. Donc, la cinquième étape, ce sont les données biométriques. Donc, on va vous demander d'aller vous faire prélever des empreintes digitales et certaines photos. Donc, beaucoup d'entre vous font cette étape au début de la procédure. C'est toujours bien car elles sont valables pendant 10 ans. Donc, vous n'avez pas besoin d'attendre que les migrations vous demandent d'aller faire cela. Une fois après avoir fait le dépôt de votre demande, vous pouvez directement faire les données biométriques ou même avant. Ça dépend du tout de vous. Voilà. Donc, c'est la cinquième étape. La sixième étape, c'est l'entrevue. L'entrevue, c'est aussi une étape très importante. Mais, elle n'est pas obligatoire sur tout le monde. J'en connais plusieurs qui sont allés au Canada sans toutefois avoir besoin de faire des entretiens. Mais, si vous, on vous a convoqué à faire une entrevue, soyez calme, soyez serein, soyez réfléchi. Ne vous laissez pas emporter par l'émotion. Ne vous laissez pas distraire par les idées du voyage et tout et tout et tout. Pour raconter n'importe quoi qui vous fera, avoir un refus de visa à l'instant T. Voilà. Donc, soyez calme, soyez réfléchi. Pensez à tout le document que vous avez rédigé. Pensez à vous d'être explicative et tout. Et, restez sur la même langue. Restez sur les mêmes idées. Voilà. Donc, parce que c'est une étape très importante. À cette étape-là, on peut aussi vous refuser le visa devant vous. Donc, on vous dit tout simplement que ce n'est pas bon. Et la dernière étape, c'est la décision finale. Voilà. C'est à cette étape qu'on vous dit clairement si votre demande a été approuvée, si elle a été rejetée, si elle est en cours de traitement, si elle a été retirée. Bref, vous avez une décision finale qui est assez claire. Voilà. Donc, si vous avez des questions, posez-les à mon commentaire. Je me ferai un plaisir de leur répondre. Et, si la vidéo vous a plu, laissez-moi un like. Ça m'aide beaucoup. Ça m'encourage. Et ça recommande mes vidéos au niveau de l'algorithme de YouTube. Alors, merci de m'avoir écouté. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.